votre dose de hip hop c'est tous les vendredis 21h23 heures 21h23 heures sur vl avec thibault et juba dans le tohu bohu bouska pardon alors pour resituer un peu il ya pk qui est avec nous le black et bouska les trois les trois de quatre que ce gang et c'est vrai que quatre que ce gang vous faites vous faites parler de vous toujours avec plein de dates là vous avez été en concert un peu partout ça les gars à travers toute la france est même parti en belgique c'est lourd vous aimez bien la scène je crois bien la scène c'est bien c'est un rappeur c'est comme ça c'est le truc que vous préférez vous préférez ça au studio où ça se vous on préfère studio studio créé 4 que ce gang est c'est le groupe du 93 de la courneuve exactement la cité des 4000 que vous connaissez forcément ils viennent de là bas et c'est vrai qu'il ya eu toute une histoire autour de vous c'est vous êtes le groupe qui fait le plus parler de vous en ce moment clairement dans la français et notamment à la suite de la division du groupe les gars parce que à la base c'est quatre que ce gang aujourd'hui vous vous êtes quatre que ce gang mais il ya trois ma quatre quatre même qui ont été transformés en quatre que c'est qui ont signé chez watibé c'est ça la story que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé ça a l'air tendu c'est tendu comment ça s'est passé en tout cas pour comprendre un peu juste le processus c'est une signature chez watibé il ya une division sur cette histoire de contrat et du coup deux groupes qui sont formés on était tous pas d'accord sur les choix ouais c'est pour ça et du coup c'est quoi maintenant c'est une rivalité où c'est juste chacun fait sa vie et chacun job de son côté et pour revenir sur l'actualité la plus récente et après on va évacuer sujet avec le départ de hk qui avait dans le premier temps rejoint le quatre que ce gang à un moment de cette division la rejoint les quatre que ce qu'on sait qui maintenant à rejoindre quatre que c'est ça avec watibé vous l'avez compris son choix ou faut pas trop compris après on veut pas tu arrêter ses choix on voit on va pas forcer quelqu'un à rappeler quelqu'un qui me parapète lui et est ce que toute cette histoire finalement c'est pas un mal pour un bien les gars parce que aujourd'hui vous êtes quand même beaucoup beaucoup plus exposés qu'à l'époque où vous étiez tous réunis est ce qu'aujourd'hui ce truc là ça vous a pas apporté la lumière et vous êtes beaucoup plus exposés même musicalement comment on peut répéter ce que musicalement vous n'êtes pas plus exposés aujourd'hui grâce à cette histoire là où tu vois si on est plus exposés qu'auparavant parce qu'avant vas-y il y en avait on avait quelques quelques-uns c'était plus mais en avant que les autres et avec la séparation ça fait plus dire que ça fait du bien du genre genre tout le monde est tout le monde est mis en avant là il n'a pas qu'un seul qui est mis en avant tout le monde est mis en avant tout le monde se démarque tout le monde montre ce qui sait faire et voilà parce que pour rappeler un peu votre parcours c'était vous avez commencé en 2016 à râper mais il ya eu un premier il ya eu un premier gros gros succès sur hors série volume a avec le morceau au quartier c'est la res qui a terminé single d'or mais qui a un peu marqué le départ de le point de départ vraiment de votre carrière en tout cas le coup d'accélérateur vous vous attendiez à ce que ça s'apprenne comme ça à ce moment là on s'attendait pas c'est quoi c'est la sincérité du morceau tu penses où elles sont ils glissent bien dans la tête en fait et du coup les gars comment commence vous voulez l'histoire avec la musique c'est je crois que c'est un délire entre vous ça s'amusait c'est ça ouais c'est ça son délire d'un délire de boss c'est quoi c'est qui qui lance le délire c'était c'était béni il est pas là il est dans la 4 que c'est dans la 4 que si lui l'avait commencé à lancer son petit délire en sortant du futsal après on s'est dit pourquoi pas on a suivi il y en a un il a enchaîné on a commencé à cliquer on a aimé un prévasion s'est dit pourquoi pas le studio n'est porté au studio en enregistré après quelques mois après on a sorti le premier clip il ya bourbier et après on a vu ça c'est un prix et quelle différence aujourd'hui vous voyez entre la 4 que ce gang 1.0 et 7 4 que ce gang 2.0 où vous êtes qu'à 3 maintenant finalement qu'est ce qu'est ce que ça change en fait quand vous maintenant vous êtes à 3 et plus à 7 changerait on fait toujours de la bonne musique c'est tout mais même musicalement je veux dire on a l'impression que vous vous sortez un peu plus du délire afro où je me trompe non non on trappe ouais trop plus trappe on peut te faire de l'afro c'est tout ouais on fait du tout nous mais parce que du coup après je parlais du coup de cette première mixtape qui était sorti justement à 7 maintenant vous avez sorti une deuxième mixtape à 4 qui était du coup ce qui est sorti en mars à 12 titres en février et comment vous l'avez conçu un peu cette mixtape ça s'est fait vite après la séparation vous avez voulu ou retourner en studio et faire de bail de vos côtés ça quand on allait au studio on faisait des sons on s'est dit quoi pourquoi pas faire une mixtape après la mixtape elle a pas été vraiment mis en valeur c'est une vraie mixtape mais elle n'a pas été je passe toi ce qu'elle n'a pas bien été dure travailler comme on est en train de travailler sur notre album en ce moment elle a été fait à la fin à la voix vite le choix de la pleure série volume 2 vous n'aviez pas peur que ça fasse et quoi c'est hors série volume 1 et que du coup ça crée un peu le pain un certain doute dans la tête de vos fans qu'on comprenne pas bien qui est qui comment hors série volume 1 de basse c'est quoi ces quatre caisses gang c'est qu'elle peut dire mais après si on en voit hors série volume 2 on reste toujours dans le moyen donc volume 1 volume 2 il nous appartient en fait aujourd'hui ce que vous voulez dire au travers de ce projet c'est que c'est vous les vrais quatre caisses gang c'est ça aussi c'est ça et donc c'est le gang non c'est les faux du coup non c'est passé les faux pas trop quatre caisses gang voilà on n'a pas changé de nom c'est quatre caisses gang au début et à la fin c'est quatre caisses gang on est toujours quatre caisses gang on est toujours gang gang qu'est qu'il y a eu le black bouska qui sont avec nous quatre caisses gang et dans la maison sur bl vous êtes bien avec nous et tiens on va partir avec un premier morceau thibaut et oui on peut se passer le morceau qui introduit le projet qui est le temps passe le temps passé un peu le morceau justement vous revenez sur cette division et vous en parlez un peu en réponse aussi avec le morceau qu'ils avaient sorti juste avant j'imagine c'était un besoin de tourner définitivement la page en introduisant comme ça non après fallait qu'on en voit la base on l'a fait comme ça genre le son de base c'était pas pour clasher ou quoi la sortie comme ça on est au studio petit délire aller hop le refrain le temps passe ouais on a fait le refrain tout parce que ils ont pas hésité ils ont clashé dans leur premier morceau qu'est le premier moment leur premier morceau de quatre caisses l'inquième des feuilles oui vous l'aille et l'état on ne s'en passe ou après c'était après après ouais ils ont répondu ils ont répondu à ils sont divisés je sais pas je sais pas ça leur a mis un coup peut-être peut-être mais c'est toujours cordial c'est cordial toujours comment genre c'est où il n'y a pas de de guerre il n'y a pas de paix non plus il n'y a pas de dire n'y a pas de paix on se parle pas et ben on va écouter ce premier morceau qui ouvre donc le projet hors série volume 2 c4 que ce gang dans la maison vous êtes semble en pleine préparation d'un nouveau projet et là je crois que c'est un album qui arrive très bientôt les gars c'est ça c'est ça est-ce qu'on est-ce qu'on a un nom d'album c'est une surprise encore mais travaillez entre travailler sur cette mixtape où on sent que vous voulez faire douze sons avec différents univers un peu montrer ce que vous savez faire dans différents styles et travailler sur l'album il ya une grosse différence l'album c'est un cas aux différences en fait les 12 sont qu'on a fait pour te dire la vérité c'est on les a fait vite ça on n'a pas trop travaillé on a on a quitté on a posé après on voyait ça glissé après vas-y on a décidé de mettre de côté pour sortir pour les faire sortir de l'album après ce qu'on est en train de faire là avec l'album c'est autre chose faire plus travailler c'est qu'on a travaillé et voilà quoi c'est comment ça travaille 4 que ce gang a à 3 du coup maintenant qui comment ça se passe c'est quelqu'un qui vous fait les prods et puis un mec qui donne un ton à la musique comment ça se passe ça se passe comme avant il ya quelqu'un qui fait les prods enfin il ya plusieurs beat makers on se pose au studio on écoute les prods on écoute la prod qui nous intéresse enfin les potes qui nous intéresse après on rentre dans la cabine on s'inspire on s'inspire on travaille on écrit vous êtes vous êtes très productif ou plutôt dans la qualité que dans la quantité dans ce que vous faites en studio c'est à dire vous allez enregistrer 30 morceaux pour en sélectionner certains au contraire vous bosser à fond tous les morceaux mon vrai cali signé la qualité on préfère la qualité on travaille bien sûr sur le morceau qu'on doit travailler et après on bascule et ça sera des morceaux de quel genre enfin vous partez dans de la trappe un peu près du tout tout sort tout tout sort que tu pensais pas qu'on allait faire bah on a fait c'est quoi c'est il ya des collabs aussi dans ce projet là est-ce qu'on a un premier extrait qui va sortir c'est lequel le premier extrait de l'album qui va sortir et là le nom d'album il sera dévoilé et ça sort exactement deux trois semaines de trois semaines d'accord on n'a pas de nom rien vous voulez rien lâcher la surprise vous voulez faire mon et je sais que du coup vous aimez bien les collabs et donc on retrouvera des collabs là dessus tu seras toujours pas qui sur leur série volume 2 on a décidé de pas faire de l'eau voilà avec l'album on va se rattraper dans les surprises lors série volume 2 on retrouve pas mal de fois le thème de cette ambition et cette volonté de faire de la musique pour sortir un peu de la routine du quotidien c'est vraiment pour ça que vous vous êtes mis à râper c'est s'évader un peu ouais c'est vader de base c'est un délire après maintenant si on peut s'évader pourquoi pas s'évader et vous le considérez toujours comme un comme un délire où aujourd'hui vous avez un aspect plus professionnel aujourd'hui c'est professionnel ça plus délicieux n'est aujourd'hui c'est que tu s'arri donc vous voulez en vivre de venir là en plus vous entourez de plein monde et je crois que à la base vous les gars vous hésitiez enfin ou en tout cas certains d'entre vous entre le foot et le rap c'est ça c'est ça c'est qui c'était qu'il a dans la story c'était adol péké 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 c'est toi qui quitte à qui allait te lancer dans le foot c'est ça tu étais où tu étais en formation j'étais au bourget comme à l'or tu vois qu'on se retrouve en tout cas le projet qui arrive l'album très bientôt thibault on a retrouvé avec quatre casse gang et oui et je parlais du thème des sorties un peu de tout ça est également les femmes aussi qu'on retrouve dans plusieurs morceaux c est souvent dans le rap aussi c'est pourquoi c'est un sujet d'inspiration à ce point à votre avis c'est parce que ça parle à tout le monde de quoi les femmes les femmes sont dans le rap ça ça revient alors que t'as d'autres thèmes que tu pourrais sans doute aborder tu vas pas aborder pourquoi celui là il est plus facile à aborder quand quand on est rappeur dire que c'est les hommes qui écoutent le rap alors que vas-y il ya des femmes ou 16 écoutent durable et ouais et justement sur ce projet on a l'impression que vous voulez pas trop mettre votre passé en avant c'est plus compliqué de parler de soi quand on est à plusieurs d'enfin quand on est dans un groupe quand on est là j'ai cru d'aller continuer la question est ce que c'est plus compliqué de de parler de sa vie quand on est dans un groupe que quand on est en solo par exemple tu vois moi je dis que c'est plus facile on est plusieurs on en groupe ouais quand tu es tout seul quand tu parles trop là c'est mal je pense que tu m'as compris ouais j'ai capté en tout cas qu'est ce gang avec nous surveille ultime et oui on va peut-être passer à un deuxième à un deuxième extrait de son pro de votre projet ça vous va les gars on va pouvoir s'écouter peut-être on va pouvoir s'écouter peut-être un des morceaux on va pouvoir s'écouter la vie de rêve pardon je recherchais l'outil je te protège si seulement tu le savais la manière dont je pense tu me prendrais pour la vie de rêve on l'aura pas ça comme eux ils font les voyous et des mecs à terme à les mecs à meuf c'est comme ça que les jours plus à de ce prochain album qui arrive en tout cas ils sont là quatre que ce gang est dans la maison avec un album qui parlera plus de vous est ce que c'est un album qui va davantage mettre en avant les textes où vous avez encore à insister là sur les flots sur les mélodies là sur ce qui va arriver surtout sur les droits ce que tu as dit là c'est exactement ça c'est vraiment le l'ensemble ça vraiment l'ensemble ok donc ouais vous avez eu l'occasion là on en parlait tout à l'heure de partir un peu sur scène le public que vous avez rencontré sur scène ça va être quoi ça va être plus filles plus de garçons jeunes vieux un peu tout un peu tout mais c'est plus des jeunes ouais il ya des darons des darons voilà est ce que justement vous faites vos textes pour que ça ça sonne bien sur scène aussi et pour que ça réponde aux besoins du public sur scène aussi vous concevez pas vous pensez pas vraiment à la scène quand vous faites vous pensez pas vraiment à la scène après quand ton morceau il est bien tout le monde il écoute tout le monde il chante on se consacre pas sur un morceau exprès pour la scène et c'est quoi le morceau qui marche le mieux la sur scène de ce que vous avez pu faire sur scène le temps passe le temps passe j'ai oublié de fermer les deux portes qu'à la ligne d'arrivée et le temps passe la crise nico faut qu'on brasse là il y en a accompagné leurs enfants les enfants quand nous écoutent tu vois ils crient justement le fait que vous adressiez quand même à un public d'enfants les paroles ne pas faire des d'enfants papa d'enfants il ya aussi des enfants dans l'homme on n'est pas trop vulgaire nous ouais ouais c'est vrai que c'est pas moyen c'est une limite c'est certaines limites ouais nos parents ils écoutent nos musiques tout ça c'est dire ils vous ont poussé un peu vos parents à faire de la musique où ils ont été toujours un peu en retrait au début ce temps au début vous leur disiez même pas que vous rappez j'imagine au début on disait même pas et là comment comment s'est passé la réaction quand ils ont su que vous quittiez les petites soeurs les reflets et tout ça à la musique à fond musique à fond il ya rien papa et là lui a fait ça rien à la musique nana tu m'as pas été au salon sur youtube tout ça et c'est à quel moment que votre famille s'est dit vas-y maintenant on peut les laisser faire et on croit en eux c'est au moment du quartier c'est la s un peu ou ça c'était un peu le tournant peut-être c'est même pas au quartier c'est question d'après on leur a dit c'est la musique a vu parce que de base on est dehors tu connais les bêtises c'est comme moi c'est le quartier t'as capté après ça va dire quoi autant faire ça qu'il reste en bas autant traîner dans ce qu'il aime pour lui traîner en bas rien faire rien faire parce que vous vous trois les études vous lâchez assez tôt ou vous faisiez aussi comme des études en parallèle de la musique moi je faisais des études moi dans quoi on bat commerce notre pro pro commerce soit prête à lâcher avec la musique non je n'aime pas lâcher j'ai raté une box et vous les autres j'ai lâché un piquet à ta vie de lâcher moi j'ai lâché et moi aussi j'ai lâché en fait même plus à l'école ah ouais ça a lâché tout cette année moi j'ai lâché cette année au cours de l'année ça s'est mis vraiment là la musique à fond et vous avez jamais douté à un moment donné de d'arrêter la musique même avec ce qu'il ya eu vous dire à la c'est bon on a un petit coup donc on arrête non jamais jamais de doute non à fait aujourd'hui avec ce qui a pu se passer est ce que vous êtes plus peut-être prudent dans les futures démarches que vous allez avoir avec des maisons de dix tout ça et sur des futures signatures vous allez faire peut-être plus attention à ce qui peut se passer avec les conséquences que ça peut avoir ou vous prenez pas spécialement la tête avec ça si on repose ta question le fait que vous ayez pu avoir des problèmes contractuels un peu comme ça par le passé ça fait que maintenant vous allez être d'autant plus prudent dans le futur au moment où vous allez faire des choix j'ai obligé pour pas vous faire obligé et justement ça va être quoi votre ambition pour le futur avec cet album et même même après c'est vendée 10 et faire des tournées c'est ça tout ce qu'un artiste c'est quoi ce qui vous ferait le plus kiffer c'est le disque d'or c'est un zenith ou c'est le million on vise le million vous êtes connecté aussi un peu à cette scène 9,3 on voit qu'il ya toute une scène 9,3 et notamment à la cour neuf il ya il ya vraiment quelque chose à la cour neuf je sais pas qu'est ce qu'il ya eu pour que à la fois 4 que ce gang sorte à la fois dinos on parle un peu de tout ça il ya eu quelqu'un qui a dû pousser tout ça c'est le travail qui paye comme on dit ouais il ya pas eu quelqu'un à la cour neuf qui vous a mis sur les réseaux de la musique ou quoi non c'est vraiment vraiment il ya une émulation il ya des comptes entendait des gens comme dinos kiki que il ya il ya un truc qui vous dit vas-y là il faut que nous aussi on y aille non après lui la son délire ouais c'est pas le même délire mais il n'y a pas un grand du quartier qui vous a donné envie de kiki est ou quoi non non dans les gens vous avez les rappeurs que vous avez les plus saigné quand vous étiez jeunes c'était c'était qui ils sont quand vous étiez peut-être plus ados et section d'assaut 113 la base de la base et des mecs du 9,3 on voit qu'aujourd'hui la scène du 9,3 n'a jamais été aussi présente dans le peurage j'ai envie de dire avec fiancé ornette la frappe avec karis avec sa bouche de partout 13 blocs aussi c'est des gens avec un calage crime est aussi est ce que c'est des gens avec qui vous avez envie de collaborer sur ce prochain album c'est bien pourquoi pas je crois les gars qu'il ya un truc là sera pas lequel le beau on peut avancer quoi il ya rien qui a annoncé le projet arrive on a une date ou quoi il ya une date ou pas les gars au moins septembre fin septembre après la rentrée histoire du web premier clip en juin on fait monter un peu la pression et fait monter la source et voilà c'est quel le club là qui va sortir surprise surprise mais c'est bien très bientôt c'est quoi deux semaines à moi deux semaines et les semaines de trouver sur les sur les réseaux sociaux c'est quatre queues avec un bc ça ouais c'est ça quand officielle facebook twitter instagram bien coller attention faut pas se tromper pourquoi il ya eu des délires on s'est tombé ouais on a beaucoup et on a beaucoup qui se trompent ouais c'est vrai qu'aujourd'hui si tu trompes c'est vite fait de tomber sur une page et du coup et on va d'écouter un deuxième à troisième morceau de quatre caisses gang nos invités extrait de leur projet leur mixtape qui était sorti en février dernier hors série volume 2 et on va écouter on va écouter le morceau au top ce qu'on peut leur souhaiter peut-être pour un futur proche avec eux avec leur projet leur album qui arrivera donc début septembre même en mois de septembre c'est ce qu'ils nous disent avec des collabs ils veulent pas nous dire à qui mais y aura bel et bien des collabs sur ce projet et d'ici là qu'est ce que ça va faire quatre caisses gang ça va partir un peu sur les routes de france à nouveau parce que je sais que vous faisiez déjà un six tours de france et même en belgique là ça vous faites quoi jusqu'à jusqu'à septembre boisson boisson bossa on finit notre album ouais quelques showcase quelques quelques petites scènes la fête de la musique et voilà vous êtes programmé à la fête de la musique dans la fête de la musique de la cour neuf ah ouais lourd donc ça là ça va être à la maison et à la maison et au mois de juin ouais vous sentez aussi un engouement aussi à la cour neuf où il ya quand même un peu une division du fait de la division du groupe des gens qui sont un peu plus par là par là où tu penses que la cour neuf est derrière vous ouais la cour neuf est derrière nous on est derrière nous on nous soutient on donne la force force à fond de la cassia se dit la cour neuf et voilà et pour pour le futur est ce que vous pensez que rester en restant dans cette vague elle est adaptée à ce qui se fait dans le rap français actuellement ou pour le dire différemment l'univers trap qui arrivait depuis quelques années et un peu votre mouvance est ce que vous pensez que ça va continuer comme ça dans le futur après je pense pas mais j'espère la vague elle est bonne vous auriez envie de vous orienter peut-être à l'avenir sur du cloud ou explorer encore d'autres registres ou pas forcément pour le moment je sais pas pourquoi il nous avait dit qu'il y aurait des trucs qu'auquel on s'attendait pas du tout sur le prochain album c'est quoi les choses auxquelles on se laisse c'est quoi le genre vraiment savoir vous allez pas faire de l'opéra j'imagine non là vous allez faire du rap un peu plus chanté un peu plus du tout du tout ils ont été coachés là aucune info même du cloud on va on va tirer juste pour tourner ah ouais mais alors vous aimez un peu ce que fait pnl les gars moi j'aime bien leur délire moi j'aime bien leur délire le délire pnl ouais c'est un bon délire donc dans lequel vous pourrez peut-être vous plonger dans quelques instants enfin dans quelques années qui est justement avec pnl on a vu l'arrivée un peu du côté très visuel aussi du rap et de la musique maintenant c'est quelque chose qui vous tient à coeur de faire des beaux clips des fins de m de valeur le temps et de l'argent sur ça ça compte beaucoup ça compte beaucoup c'est important ça c'est important et du coup comment vous travaillez sur ça c'est vous qui avez des idées de clip et qui allait demander à réel de le faire ou contraire vous prenez les idées du réel à prendre de nos opinions tu as vu c'est ça après le réalisateur il écoute le son et il voit comment ils voient les choses voient les choses quoi après tout d'abord c'est notre opinion de base c'est important justement cette part de liberté vous vouliez vous vouliez pas vous allez dans vous trois en tout cas aller dans un truc où vous alliez être bloqués par les maisons disques fait ça fait si vous vouliez avoir une pleine autonomie de ce que vous faites ouais ouais ça c'est important ça c'est important c'est très important c'est la chose pour laquelle justement quatre caisses gang n'a pas signé en major j'ai envie de dire c'est pas la chose mais l'une des choses qui fait de quatre caisses gang ce qui est quatre caisses gang aujourd'hui et c'est un gros freestyle que vous allez nous faire là les gars dans très peu de temps même maintenant c'est parti quatre caisses gang en freestyle c'est maintenant c'est sur vl c'est parti on avait signé à cette monos a ne parle pas des drogues tu veux que je leur dis ce que tu as fait même une garde à ta paf et c'est pas vrai je crois bien que le doré t'a touché bref on a trop polémique qu'est-ce qui est fait je suis peut-être sur la ligne avec mon gros loup ça c'est chez nos mères qu'on va se confrer des confrées fait mal au coeur puisqu'une rupture l'a doté fera forcément des confrées pour l'instant le but c'est de faire un match de papier du pépette on en a fait par tous les moyens pour qu'ils assistent du mat nous on a connu ça tout cas dis là que c'est pas un compte de fait la voda boy est fort mais va-tu assumer j'ai assisté à des choses très hallucinantes t'as tiré trois barres tu t'es couché file moi un plat avant que je plavonne il me fait le trafic quand t'es à croire que ça le capote à la rue la vraie on sait que tu m'y donnes les mouchards l'étaient trop tchèque soit ça les cogne besoin de son père et bruit seul après nous nous donne à ce fort je nous observe comme la mâtonne jaune au quartier à la recherche des sommes tout est carré carré passe au maille pour de la cause business et carré business et carré à karakara acharné sur l'bitume pour les lover lover les lover lover arrête ta flûte ouais tout le quartier de connaît on connaît on baise la coque bousca sur un peu de chinois là que ça va péter sur l'bitume c'est des thunes qu'on cherche sans arrêt ce type là se prennent pour des voyous mais n'ont pas connu ni j'avais c'est la même que tu le veuille ou pas on doit être comme un gars qu'a bavé que ce gang sur rappelchline laissez les pas on a prouvé bref au tchèque c'est la merde les choy tourner veulent péter puteur des folles qui tourne vers le terrain qui se montrent sans aucune pudeur pour les sous on enfile nos shoes à n'importe quelle heure cette année c'est la note on pèse tout sans avoir de coeur les gars quatre que ce gang sur l c'était propre c'était le le freestyle à l'instant que vous venez de nous interpréter avec un petit beau toujours avec leo leo si t'as des questions aussi moi là vous êtes toujours en studio c'est ça ouais ouais est ce que alors c'est une question d'être qu'un peu mais est-ce que la page blanche c'est un truc qui vous fait peur ou pas jusqu'au bout de temps où elle manque d'inspire est-ce que c'est un truc qui vous fait peur plus savoir quoi écrire à l'avenir on pense même pas à ça vous écrivez souvent vous avez déjà pensé à la page blanche mais quand j'arrive au studio il ya toujours de l'inspire à l'argent chez moi avec les chips et tout c'est quoi c'est la vie autour qui inspire au quotidien c'est ça la vie autour de l'aspiration et vous écrivez en studio vous pouvez écrire aussi au studio une phrase en tête partout on écrit direct sur le petit téléphone t'as capté studio demain allez hop la phrase elle est là avec la suite ça fait un texte et ça envoie du lourd le projet de nos amis de 4 que ce gang arrive très bientôt septembre pour cet album évidemment avec avec toute l'équipe qui est là avec pk bouska et puis le black qui sont là les trois représentants ils sont toujours là les frérots et il représente le 93 et représente la cour neuve et ils étaient avec nous ce soir sur vl et j'imagine les gars vous avez un peu là la pression il faut sortir vite un projet ou pas du tout vous finissez pas on n'a pas l'impression ouais pas de pression jamais l'eau moulot en l'instant on balance quelques freestyles après ce soir d'ailleurs dans quelques minutes à 22h30 à 22h30 freestyle la rue ça va être le 1er d'une série 22h non ça va être le 2e de partie de rien parce que j'ai chasse à l'homme un police voleur dans nos ghettos l'argent ça rend beau quand y'a rien ne fait pas le premier il a été lancé la semaine dernière vendredi vendredi dernier je l'ai vu en plus il est en tendance sur le million bientôt sur youtube le million en une semaine j'en perds mes repères quand t'es pas là moi je me sens seul tu m'as pas quand je suis dans le mal des problèmes c'est des calculs bas tu sais quoi on les a visionné le deuxième voilà aujourd'hui à 22h30 et le prochain vendredi prochain et juste après toutes les semaines où il va y en avoir pendant trois semaines et juste après premier extrait de l'album ok c'est encore une fois c'est remonté un peu la surprise l'attente il nous a trop attendu et du coup il vous sentez aucune pression parce que je sais pas moi 4 que ça sortit un album ou calculer absolument pas non et les gens j'imagine viennent vous en parler ouais les gars là les autres ont sorti un truc quand est-ce que vous arrivez ou pas du tout tout le temps mais j'ai l'impression qu'avec le freestyle que vous venez d'interpréter qui était sur un punchline vous répondez au début justement à extinction des feux avec on est signé à cette blabla vous tournez un peu la page de cette guéguerre ou enfin dans l'avenir j'ai l'impression que vous allez peut-être plus autant parler de ça et c'est de vous concentrer uniquement sur le passant mais vous vous êtes posé la question même de savoir s'il fallait répondre à un moment ou pas forcément c'est à dire répondre c'était obligé pour vous vous pouviez pas laisser passer des choses qui étaient fausses mais là c'est terminé là on va plus parler de polémiques et sur ça parce que parce qu'il faut un avis continue comme ils disent c'est bon alors là il ya la page qui se tourne pour vous les frérots et puis l'album on le rappelle l'album qui arrive très bientôt de 4 que ce gang allez checker ce beau projet qui arrive on l'a pas encore écouté à nous la même nous on est surprise surprise que des surprises on a on a fait c'est un énorme kinder surprise cette émission à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app